à bien vous exprimer. L'enregistrement est engagé. Voilà, donc nous laissons la parole à Olivier Menz. Merci, monsieur le professeur, de nous présenter le franco-allemand. Je vous partage une minute. Voilà, c'est l'écran partagé. Olivier, c'est à vous. Je crois qu'il y a un petit problème de son. Ah, voilà. Voilà. Il doit parler. Guten Abend. Herzlich willkommen aus ganz Frankreich. Je vais continuer en français pour ne pas perturber tout le processus, bien que je sache que tout le monde parmi vous pourrait suivre également couramment mes propos en langue allemande. Donc, bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup de me donner l'honneur d'ouvrir avec vous ces semaines de la B-BAC pour justement vous présenter l'université franco-allemande. Alors, en effet, l'université franco-allemande, ce sont deux pays de diplôme et je vais donc essayer dans un laps de temps d'environ une quinzaine de minutes pour avoir un maximum de temps pour vos questions, de vous présenter les axes principaux de l'université franco-allemande. Ce que nous allons donc découvrir pendant ces 15 minutes, c'est les conditions d'accès, très brièvement, comment faire candidature, mais ça on peut peut-être l'approfondir plus tard. Il y aura quelques éléments sur nos cursus, sur les disciplines, sur les villes dans lesquelles vous pourrez faire ces études, sur les types d'établissements supérieurs qui proposent justement nos cursus. Et je vais très brièvement passer sur la question du financement. Je vais essayer de me concentrer sur les éléments qui sont les plus importants pour vous et passer autour des éléments qui sont moins importants. Mais j'aimerais quand même vous présenter l'université franco-allemande dans sa totalité pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit dans ce contexte. Alors tout d'abord, je vais vous décevoir parce que l'université franco-allemande, ce n'est pas une université. En fait, nous sommes un réseau d'universités, un réseau de coopération universitaire qui a été créé en 1997 à travers l'accord de Weimar qui a été signé par le gouvernement français et le gouvernement allemand à l'époque. Nous sommes financés à part égale par les deux pays partenaires. Nous sommes donc financés par deux ministères français, c'est-à-dire le MESRI et le MEAE, donc les enseignements supérieurs à la recherche et l'innovation et le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, ou de l'Europe et des Affaires étrangères. Du côté allemand, ce sont les institutions correspondantes, c'est-à-dire le ministère fédéral pour la recherche et l'éducation à Berlin. Ce sont les lenders, puisque vous savez qu'en Allemagne, tout ce qui est éducation ne dépend pas du Bund, donc pas du gouvernement fédéral, mais des différents lenders. Et nous sommes aussi financés par le ministère des Affaires étrangères en Allemagne. Caroline, si tu pouvais monter un tout petit peu la prochaine page, comme ça on pourrait voir l'émission, parce que c'est ça qui joue un grand rôle, parce que ça nous permet justement d'avoir plusieurs axes. Le fait que les deux gouvernements nous aient créés en 1997, donc il y a maintenant plus de 20 ans, l'idée était de renforcer la coopération franco-allemande dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, dans un premier temps, nous avons surtout focalisé l'initiation et l'évaluation de cursus intégrés, ce que nous appelons les cursus intégrés, des cursus qui, au niveau licence et master, sont créés en commun et proposent un double diplôme à la fin. L'autre dimension, c'est la formation doctorale et tout ce qui est du soutien de jeunes chercheurs. Et que finançons-nous, grosso modo, c'est surtout la mobilité. Donc, dans tout ce que nous finançons, tout ce que nous évaluons, tout ce que nous initions, c'est surtout la première idée de faire, de rendre mobiles les jeunes, les étudiants ou les doctorants et de leur permettre ainsi de se déplacer dans l'autre pays. Alors, l'UFA, c'est bien plus qu'une simple université, comme je viens de le dire, nous sommes un réseau, un réseau de 208 établissements du supérieur en France, en Allemagne et dans les pays tiers. Nous avons aujourd'hui 186 cursus intégrés dans plus de 20 disciplines. Et dans ces 186 cursus, en ce moment, donc date d'aujourd'hui, nous avons 6 375 étudiants qui sont inscrits dans ces 208 établissements du supérieur. Nous avons entre-temps 22 000 diplômés et 470 docteurs qui ont passé par le système de l'université franco-allemande ou UFA. Et l'UFA, c'est donc un réseau, comme je disais, nous sommes dans plus de 130 villes aujourd'hui. Et si on voit la carte de l'Allemagne et de la France, vous allez constater que nous avons des cursus vraiment un peu partout en France et en Allemagne. Donc, la prochaine slide, c'est la carte qui vous montrera justement que vous avez certes une certaine concentration dans le transfrontalier, vous avez une certaine concentration dans la région parisienne et du côté allemand, vous avez une concentration plutôt du côté ouest de l'Allemagne. Et nous avons beaucoup de cursus aussi en Bavière et nous couvrons aujourd'hui presque la totalité des territoires français et allemands. Les endroits bleus ou jaunes qui n'ont pas de points dedans, ce n'est pas forcément parce que nous n'avons pas réussi à trouver les universités là-bas, mais c'est surtout parce que dans ces régions-là, il y a moins d'universités aussi, en tout cas du côté allemand que du côté français. Nous sommes très fiers que depuis cette année, nous proposons aussi un cursus en outre-mer, c'est-à-dire l'île de la Réunion, l'université de l'île de la Réunion, s'est joint au réseau cette année et propose un cursus avec l'université de Bourgoum. Alors, en effet, nous avons sur la prochaine page le triangle de ce que nous faisons. C'est donc la licence, bachelor en allemand, comme on dit très bien, bon, l'allemand, c'est peut-être pas très juste aujourd'hui, le master et le doctorat. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ces cursus ? Il y a une université française, une université allemande où il y a des responsables de programmes qui encadrent de manière merveilleuse nos étudiants qui se sont mis ensemble pour essayer d'intégrer les maquettes françaises et allemandes dans une seule maquette commune pour garantir dans les mêmes délais un double diplôme. C'est-à-dire, l'idée est, vous n'allez pas étudier plus longtemps, mais vous allez étudier dans deux pays, dans le même laps de temps, et vous allez terminer avec un double diplôme. Ceci demande, de la part des universités, beaucoup de compromis, parce qu'en règle générale, les programmes nationaux sont assez clairs et assez consistants dans ce qu'ils veulent au niveau national, mais puisque vous serez obligés, non seulement de faire un diplôme français et un diplôme allemand, mais en plus de vous adapter au système, aux cultures disciplinaires assez différents dans les deux pays, dans certaines disciplines, et d'autant plus de vous adapter à la culture du pays à chaque fois. On estime que ça, déjà, ce sont des atouts impressionnants. J'y reviendrai tout de suite dans un autre contexte, mais ça ne serait pas possible, on ne pourrait pas avoir 6300 étudiants si le temps d'études serait doublé. Donc, l'objectif, et c'est un des critères d'évaluation pour les cursus, c'est qu'on leur demande, en effet, de créer des maquettes communes, binationales, qui, à la fin, mènent au double diplôme sans prolonger le temps d'études. De même pour le domaine des doctorats, mais ceci ne vous intéressera pas forcément maintenant, mais peut-être dans 5, 6, 7 ans. Donc, là aussi, nous avons tout un domaine de coopération. Nous soutenons des collèges doctoraux, des co-tutelles de thèse et des manifestations scientifiques pour jeunes chercheuses et chercheurs. Alors, en effet, vous pouvez étudier dans tous les établissements du supérieur parce qu'aussi bien universités que grandes écoles, que d'instituts politiques, que les écoles, les universités, du côté français, donc, on englobe vraiment tous les établissements du supérieur. De même du côté allemand, université, technologie, université, fachoschule, pédagogologie, le droit, vous voyez là aussi, on englobe vraiment tous les établissements qui puissent donner des cursus au niveau supérieur. Une décision de base et un critère d'évaluation, c'est que l'établissement du supérieur soit reconnu par la CPU ou du côté allemand, par la HRK, comme établissement du supérieur. Et donc, quand les porteurs de projets, porteurs de programmes s'adressent à nous, ils sont évalués doublement, c'est-à-dire, il y aura une évaluation franco-allemande de la demande de cursus et on va, si l'évaluation est positive, il y aura donc financement de ces cursus. Alors, on est dans beaucoup de disciplines, dans de nombreuses disciplines, ce qu'on va sur la prochaine image. En fait, on couvre presque tout. J'aurais beaucoup envie de pouvoir vous dire tout, mais malheureusement, par exemple, dans les domaines de médecine, nous n'avons pas de cursus. Pour différentes raisons, d'abord, on n'a pas encore trouvé le responsable de programme qui aurait envie vraiment et qui aurait les capacités temporelles de se lancer dans une création d'une maquette bi-nationale. Mais de plus, il y a pas mal de difficultés au niveau des réglementations nationales pour la prise de travail. Chez les juristes, on a des doubles diplômes, on en a même pas mal, mais là, il y a aussi la difficulté qu'en fait, vous êtes préparés après à exercer votre profession dans un pays. Donc, la double titularisation, c'est au niveau du master, mais pas forcément au niveau de l'approbation de votre discipline dans le pays. De même, pour la formation des enseignants, là aussi, vous connaissez le système des concours en France, en Allemagne, ce sont les examens d'État. Nous avons là, dans les 20 ans de l'existence de l'UFA, réussi à surmonter toute une série d'obstacles, ce qui nous mène à pouvoir dire aujourd'hui que nous avons huit cursus dans la formation des enseignants qui mènent, en effet, à la double titularisation, ce qui veut dire que nos diplômés en formation des enseignants peuvent choisir leur début de carrière en France ou en Allemagne. Les deux prochains slides sont faits là pour vous montrer quelques exemples de cursus bien nationaux. Et donc, vous voyez un peu la panoplie et l'éventail qui existe. Nous avons donc le côté du génie mécanique. Un exemple, c'est le KIT à Karlsruhe et l'INSA à Lyon. Nous avons en chimie un exemple de Fribourg-Munus-Colmar. Le management international, là, c'est aussi un exemple parmi plusieurs que nous avons. je viens de parler du droit. Mayence-Nantes, c'est aussi un exemple. Nous avons beaucoup plus de cursus là-dedans. Nous avons les sciences politiques et sociales, la gouvernance et l'administration et, comme je viens de le dire, la formation franco-allemande de professeurs d'allemand et de français. Mais vous avez aussi, par exemple, entre Mayence et Dijon, une formation d'enseignants qui englobe plus de disciplines qu'anmiquement le français et l'allemand. Et nous proposons aussi des cursus tri-nationaux. Donc, l'un des éléments clés, c'est qu'il y ait une institution française, une institution allemande qui dépose un projet, mais on les motive aussi à dire, ben oui, on va aussi se lancer dans des cursus tri-nationaux, ce qui est différemment complexe, puisqu'après, il n'y a pas seulement une bi-diplomation, mais une tri-diplomation. Et donc, dans ces cursus, en règle générale, vous allez passer un an dans chacun des trois pays. et les trois établissements. Là aussi, vous voyez un peu l'éventail de ce qui existe. Alors, en effet, ce qu'on demande à nos responsables de programme quand ils créent leur maquette, c'est automatiquement, non seulement, de mettre en commun leurs deux maquettes ou trois maquettes, voire trois maquettes dans les cursus tri-nationaux, leurs maquettes nationales, mais aussi l'obligation de prévoir justement le séjour à l'étranger. Alors, il y a de nombreux avantages dans les cursus que nous soutenons. Et ça, c'est vu très clairement lors des presque deux ans de pandémie que nous avons entre-temps. La crise sanitaire a démontré que dans nos cursus, il y a une excellente organisation. donc au niveau de la structure, au niveau de l'organisation interne des cursus, nous avons réalisé que lors de la crise sanitaire, nous n'avons presque pas eu d'abandon d'études. De toute manière, nous avons moins d'abandon dans nos cursus binationaux que dans les cursus mononationaux. Première chose, nous avons donc à la fin de ces cursus la double diplomation. Vous n'avez pas d'allongement de durée d'études. Peut-être qu'on peut encore monter un petit peu, comme ça, vous pourrez suivre en même temps de ce que je dis les mots-clés. On vous garantit de nouvelles découvertes parce que vous allez être immergé dans le pays partenaire. En règle générale, nous demandons la moitié des études dans l'autre pays. Vous êtes en 95% des cas dans des groupes franco-allemands, donc dans des cohortes binationales ou voire internationales qui fait ces études ensemble. Il y a très peu de cas où les cohortes sont croisées, donc où les Français vont en Allemagne quand les Allemands vont en France. Mais ce sont très, très peu de cursus qui ont des fonctionnements très particuliers et vous avez un encadrement très proche de la part des responsables de programmes et c'est ça la qualité en fait de nos cursus majoritairement perçus aussi de manière très positive parce que vous aurez d'une part une préparation très ciblée au niveau linguistique et au niveau administratif, un accompagnement, vous avez un encadrement et des soutiens particuliers dans le pays d'origine et si vous voulez dans le pays tiers aussi dans les pays tiers et il faut être conscient que cette bonne organisation, cet encadrement très proche a donné une énorme sécurité dans cette phase de crise sanitaire, c'est-à-dire non seulement pas d'abandon mais nous avons même eu des étudiants qui sont restés dans l'autre pays ou bien qui ont même fait le voyage dans l'autre pays pour la mobilité malgré la crise sanitaire. Nous avons aussi pendant cette crise réussi à obtenir des réglementations particulières lorsque la frontière était fermée. Nos étudiants ont pu traverser la frontière sans difficulté avec une attestation de leur université. Donc, ensuite, ce que nous finançons finalement, c'est 300 euros par mois que les étudiants en mobilité obtiennent de l'UFA à travers leur université et ce qui au marché du travail est très recherché, ce sont les acquis de solides compétences disciplinaires en deux langues, de compétences linguistiques aussi bien en ce qui concerne la langue spécialisée mais aussi la langue du quotidien et des compétences interculturelles et une flexibilité particulière puisque vous devez vous adapter au système et vous devez donc, puisque vous ne devez pas comme pour un Erasmus où vous allez dans l'autre pays, on peut demander en effet après au niveau européen aussi de passer idéalement des examens mais si vous ne réussissez pas, ce n'est pas un problème. Ici, en effet, vous devez réussir les examens dans les deux pays puisqu'il y a reconnaissance mutuelle de la phase à l'étranger et donc, c'est important en effet de réussir. Je peux vous garantir qu'une grande partie réussit, une grande majorité réussit de manière excellente et ceci mène finalement à mes propos presque finaux déjà parce que nous proposons encore plusieurs éléments supplémentaires. Nous avons régulièrement des entraînements interculturels à la candidature donc là, nous demandons ou bien nous proposons aux étudiants de se préparer à comment candidater sur le marché du travail. Nous avons de nombreuses relations avec les entreprises et les partenariats avec les acteurs économiques où nous invitons nos étudiants à des manifestations communes. Nous avons un réseau de diplômés, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une bonne quarantaine d'associations de diplômés que nous soutenons et ce nombre augmente chaque année et chaque année nous délivrons des prix d'excellence en guise récompense aux diplômés ayant démontré leur excellence au niveau scientifique et interculturel. À quoi sert tout ça ? Eh bien, l'UFA, les courses intégrées sont en fait un tremplin professionnel. Vous avez ici les résultats de l'enquête auprès des diplômés en 2019 et on a fait chaque année 2021 les mêmes résultats. Déjà, nous avons des diplômés qui considèrent que leur double diplôme était un atout dans leur recherche d'emploi. Presse de 70% ont mis moins de trois mois après leur diplomation à trouver un emploi dans leur domaine. Si vous comparez ces chiffres avec les chiffres de cursus mononationaux normaux, c'est bien au-delà. 100% en ont après un an dans leur domaine d'études et 93% de nos étudiants, de nos diplômés recommanderaient un cursus franco-allemand à des étudiants. Vous, en tant qu'élèves du franco-allemand, d'une certaine manière, vous êtes un vivier prédestiné pour venir dans nos établissements. Pour résumer, nous sommes plus de 200 établissements. Vous pouvez faire chez nous un double diplôme qui va avoir une reconnaissance particulière dans les deux pays. 186 cursus, 130 villes, 300 euros par mois. Et en effet, avec tout ceci, avec ce bagage particulier, vous allez trouver un emploi très rapidement après vos études. Je vous remercie pour votre attention et suis à votre disposition pour les questions. Je vais peut-être encore dire deux mots avant de rendre la parole aux organisateurs. Premièrement, ce PDF, vous pourrez l'avoir si vous le demandez. Je pense que le réseau Avivac va le mettre à disposition. Deuxième chose, les questions que nous ne pourrons pas traiter aujourd'hui, je vais faire ça comme l'année dernière, les questions pas traitées, je vais demander au réseau Avivac de me les envoyer et on va y répondre le plus rapidement possible au sein de l'UFA et retourner le document ensuite avec les réponses nécessitées dans les délais les plus rapides possibles. Je vous remercie. Merci Olivier Hémence pour cette présentation convaincante. Il y a de nombreuses questions. Je cède la parole à Christophe Lapalue, vice-président du réseau Avivac, qui va nous indiquer une première question qui nous remonte par le chat. Voilà, oui, donc j'en profite pour dire que la fonction discussion était peut-être un petit peu moins accessible pendant le partage d'écran qu'on va peut-être du coup pouvoir arrêter, mais donc si vous cliquez sur l'icône discussion, vous allez pouvoir poser vos questions. On en a déjà noté quelques-unes. Par exemple, même si je vois qu'Émilie a indiqué un lien, Olivier, où est-ce que les élèves peuvent trouver des informations plus précises sur tous ces cursus ? Est-ce que l'UFA a un site ? Comment les conseiller ? Nous avons un site entre-temps trilingue en français, allemand et en anglais qui s'appelle www.dfh-ufa.org et sur ce site, vous avez tout un domaine qui s'adresse aux intéressés aux études et là, vous avez ce que nous appelons le… je ne connais pas le mot français, je dois avouer, j'ai un peu… on est le Studienwegweiser, en fait, une sorte de directive pour trouver les études et là, vous pouvez rechercher selon les disciplines, selon les lieux. Donc, si vous tapez alors sur cette recherche, cette machine de recherche, la discipline que vous voulez étudier, la machine va vous démontrer en fait, tous les cursus qui existent dans ce domaine ou dans le domaine Limitroff, si vous dites, je veux absolument faire des études à Munich, par exemple, alors vous pouvez rechercher Munich et vous allez trouver les universités françaises qui sont en coopération avec Munich, de même du côté français, si vous dites, je veux absolument aller à Lyon ou à Paris ou à Marseille ou à Aix ou à Bordeaux, eh bien, la machine va pouvoir vous dire, si vous voulez aller là, vous pouvez étudier ceci et cela. Merci Olivier. Il y a des questions aussi relatives à Parcoursup, alors c'est peut-être pas très clair pour nos interlocuteurs, est-ce que l'UFA est en lien avec Parcoursup, est-ce qu'il y a déjà un fléchage qui peut s'opérer lors des inscriptions de nos élèves en terminale ou est-ce que les choses interviennent quand même plutôt en post-bac ? Alors, je vais peut-être élargir ma réponse à deux niveaux. Premièrement, Parcoursup, oui, nous sommes en relation avec dans ce cas le maestri et au début, il y avait beaucoup de difficultés de repérer les cursus pronco-allemands de l'UFA. Aujourd'hui, normalement, si les établissements supérieurs français ont bien fait leurs devoirs, on sait bien que faire les devoirs, ce n'est pas toujours ce qu'on réussit à faire toujours de manière optimale, pas non plus au niveau supérieur, mais normalement, s'ils ont bien fait leurs devoirs, ils sont repérables sur parcours sup comme des parcours d'excellence, des parcours particuliers, internationaux, binationaux. Normalement, vous devriez les trouver très rapidement en allant dans la direction de l'international. Premier élément. Deuxième élément, en tant que futur étudiant, vous pouvez évidemment réfléchir si vous voulez commencer vos études en France ou en Allemagne. Si vous voulez commencer en France, en effet, pour le niveau licence, c'est alors parcours sup qui est automatiquement la cible à choisir. Si vous voulez les commencer en Allemagne, vous avez évidemment aussi la possibilité de vous adresser directement aux universités allemandes elles-mêmes. Contrairement à la France, en Allemagne, les candidatures se font en grande partie auprès des universités elles-mêmes. D'accord. Merci Olivier pour cette réponse. J'en profite pour annoncer que la dernière conférence de ces semaines de la Vivac et du supérieur sera consacrée à Parcoursup avec Jérôme Teilhard et donc je vous invite à vous inscrire aussi à cette réunion pour ces questions qui concernent plus directement la plateforme vers le supérieur. Voilà. Alors, il y a aussi des questions sur des cursus plus précis. Quelqu'un demandait est-ce qu'il est possible d'étudier la biologie via l'UFA ? Est-ce qu'il y a des partenariats au niveau de la biologie ? Oui. Réponse très courte. Pour toute information supplémentaire, je vous conseille vraiment d'aller sur le site et de regarder concrètement sur le site normalement quand vous avez si vous êtes donc prenons l'exemple vous allez taper biologie et vous allez ensuite donc tomber sur 5, 6, 10 cursus au niveau licence qui vont proposer donc un double diplôme double licence et là vous avez donc les coopérations et vous pourrez ensuite cliquer sur la coopération où vous aurez de plus amples informations. N'hésitez pas ensuite de contacter les responsables des programmes qui sont indiqués sur le site de l'UFA parce que c'est bien pour ça qu'on les indique là parce que c'est eux qui pourront vous donner dans la meilleure manière les réponses à toutes vos questions. Merci Olivier. Il y a aussi des questions sur les conditions d'accès à ces cursus franco-allemands est-ce que il faut avoir j'imagine le sens de la question posée des notes particulièrement bonnes ou quels sont les critères pour être retenus dans ces cursus franco-allemands ou pouvoir bénéficier d'un séjour en Allemagne dans le cadre de l'UFA est-ce qu'on peut peut-être préciser les choses pour les élèves ? Alors il y a évidemment un côté linguistique qui n'est pas anodin dans tout ça puisque dans la grande majorité des cursus la langue d'enseignement est l'allemand et le français donc en France le français en allemand l'allemand en Allemagne l'allemand il y a un certain nombre de cursus surtout dans les sciences de l'ingénierie des ingénieurs et en sciences pure qui sont aussi partiellement ou complètement en anglais dans tous les cas évidemment il faut une certaine base de connaissances pour pouvoir suivre les cours normalement on dit le niveau B2 selon le CECR est le minimum qu'on devrait avoir normalement avec la Libac vous devriez être un peu au-delà de ceci donc ça ne devrait pas trop poser le problème pour le français et l'allemand de plus les cursus proposent un soutien linguistique si on n'a pas forcément le niveau requis donc en règle générale les cursus commencent dans l'université d'origine donc prenons l'exemple en France et pendant une année vous aurez donc l'occasion de vous préparer au séjour à l'étranger aussi au niveau linguistique de plus beaucoup de cursus demandent aussi des lettres de motivation parce qu'évidemment ça demande un peu d'engagement un peu de motivation particulière d'enthousiasme pour le franco-allemand de se lancer dans le défi d'une formation binationale et donc il se peut qu'en vous présentant sur Parcoursup on vous demande aussi une lettre de motivation pour ces cursus là Parfois il y a des entretiens qui vont mener à une première sélection mais là c'est vraiment chaque cursus qui a trouvé sa manière de fonctionner nous en tant qu'UFA on n'intervient pas du tout au niveau de la sélection parce qu'on estime que les 180 petits cursus ont leurs expériences ont leur vécu de succès de leurs étudiants et donc ils sont très conscients qu'ils doivent choisir leurs étudiants selon certains critères je prends l'exemple pour mon cursus à moi moi-même je gère un cursus le seul cursus qui existe en formation des enseignants pour le niveau du primaire nous on a fait l'expérience que le niveau linguistique est certes un critère mais que le critère beaucoup plus important pour pouvoir surmonter les différents obstacles qui se viennent automatiquement dans un cursus binational c'est la motivation c'est le fait d'avoir de vouloir faire ce cursus et de se lancer dans le défi de dire oui c'est parce que c'est un cursus franco-allemand que je veux le faire et on a fait de très bonnes expériences avec des étudiants qui au départ n'étaient pas vraiment très forts en allemand et qui malgré tout aujourd'hui enseignent en Allemagne donc c'est faisable et je pense que vraiment l'élément le plus important c'est de vouloir se lancer dans ce cursus bien merci une question qui concerne les grandes écoles d'ingénieurs françaises est-ce qu'il y a possibilité d'intégrer des cursus grâce à des coopérations donc entre ces grandes écoles françaises après les classes préparatoires beaucoup de nos élèves à Bibac sont attirés par les classes préparatoires en France et recherchent éventuellement après ces deux années et après avoir intégré une école ce type de partenariat nous avons un certain nombre de grandes écoles qui sont dans le réseau et qui proposent en effet des cursus binationaux ce qu'on comprend ce qu'on comprend bien c'est qu'en fonction de ce que les élèves vont choisir on peut se renseigner en allant aussi sur le site de l'UFA et en regardant si le cursus envisagé les domaines envisagés sont dans les partenariats UFA et à ce moment-là on bascule dans ce qui a été décrit avec notamment la possibilité d'avoir ce financement et ce départ en Allemagne en fonction de la formation soit tout de suite soit en différé soit tout de suite soit au niveau master ça va dépendre c'est ce que les élèves doivent comprendre aussi c'est que ça va dépendre de la formation envisagée mais que la possibilité est là de partir plus ou moins tôt à condition de évidemment répondre aux critères qui ont été que Olivier Menz a développé sur la possibilité de pratiquer la langue l'allemand ou l'anglais d'ailleurs l'anglais c'est toujours intéressant de savoir que l'anglais peut aussi peser dans la balance de votre recrutement et cette motivation qui est vraiment au cœur de ce qui sera votre repérage pour pouvoir bénéficier de ces cursus alors il y a d'autres questions concernant la sélection alors est-ce que la sélection est importante comment se fait de manière définitive après le bac ou est-ce que on peut avoir une chance ensuite d'intégrer un cursus franco-allemand j'ai un petit peu répondu à la question je pense aussi en termes de sélection est-ce que c'est très sélectif ou est-ce qu'on peut imaginer que même si on n'est pas sélectionné tout de suite on peut intégrer plus tard ça dépend à nouveau des universités et des domaines on a des domaines disciplinaires où déjà dès le départ il y a un nombre assez réduit d'étudiants il faut être conscient que le nombre d'étudiants pour les cursus bilationaux du côté allemand c'est souvent les ministères de l'Ende qui définissent le nombre d'étudiants qu'on peut accepter du côté français c'est fait par Parcoursup et par les universités elles aussi par exemple je prends un exemple de l'université de Strasbourg avec l'université de Saint-Bruc le collègue strasbourgeois pourrait sans difficulté accepter 50, 80, 100 étudiants dans son cursus parce qu'il a chaque année entre 300 et 500 demandes il peut retenir qu'une trentaine voire moins parce qu'à l'université de Saint-Bruc le moment où il y a la phase de pratiques en fait qui se fait à Saint-Bruc les labos de Saint-Bruc n'ont pas les capacités d'accueillir 100 personnes donc ça dépend vraiment des structures des cursus déjà le nombre de personnes que je peux accueillir évidemment si j'ai beaucoup de demandes et peu de place justement pour ces raisons structurelles la sélection est plus grande que dans d'autres domaines où on a plus de places d'études pour les étudiants alors en effet sélection est selon les cursus dès le départ mais la grande majorité des cursus propose aussi des entrées ultérieures sous certaines conditions mais ça dépend aussi justement qu'il y ait des places libres alors ça se fait souvent quand des places se libèrent pour différentes raisons mais en règle générale on doit on doit supposer que la sélection se fait plutôt au début en raison de le parcours sub surtout n'est-ce pas alors certes si vous êtes dans une université et vous voulez intégrer un cursus plus tard ça dépendra de ce que vous avez déjà fait en première année ou en deuxième année pour pouvoir changer dans une maquette qui est certainement assez différente de la maquette mononationale j'espère que j'ai à peu près répondu à la question oui merci Olivier juste une éducation j'ai mis il y a quelques minutes j'ai mis le lien direct sur le guide des études dans le chat comme ça vous pouvez aussi le repérer c'est vraiment le lien direct qui mène directement sur la page française où vous avez donc la possibilité de rechercher selon le domaine de formation donc les disciplines le type de cursus licence diplôme maîtrise etc le lieu dans le pays d'origine donc vous pouvez vraiment choisir tout dans ce domaine là et donc je pense ça vous permet vraiment d'avoir un aperçu assez concret de ce que nous proposons au niveau de l'UFA donc on peut proposer aux élèves de tout de suite télécharger le lien parce qu'une fois que la conférence sera terminée vous n'aurez plus accès même si on va le récupérer on va le diffuser et c'est un moyen aussi de prolonger ce qui se sera dit et pour vous d'aller approfondir dans le domaine qui vous intéressera donc aller vraiment sur le site de l'UFA également au complément de cette conférence et aller à la pêche aux informations dans des branches qui nous intéressent et pour voir un petit peu les critères puisque comme l'a redit Olivier Mens tout va dépendre de la formation vers laquelle vous vous dirigez il faut quand même retenir l'histoire de Parcoursup et puis la question de se positionner du côté français en tout cas c'est tout merci Olivier alors d'autres questions je crois sur des critères de sélection alors plus exactement est-ce que les critères sociaux peuvent être pris en compte dans le repérage des futurs étudiants alors aussi bien en France qu'en Allemagne les universités sont obligées de respecter des critères sociaux aussi dans leur sélection donc c'est pris en compte et je sais c'est que là Parcoursup a fait une grande faveur en fait pour une amélioration du pourcentage de 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 considération des 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 critères sociaux en fait là Parcoursup était un avantage par rapport à autrefois que découvriront les élèves aussi dans le dans l'exploration Parcoursup on pense en particulier aux élèves de Terminal donc bien se renseigner et attention aussi j'en profite pour dire qu'un boursier du lycée n'est pas un boursier du supérieur vous pouvez ne pas être boursier au lycée et pouvoir accéder à des critères de bourse du supérieur qui sont plus plus large ces critères sont englobent plus de catégories d'élèves et d'étudiants que les critères retenus pour le lycée donc renseignez-vous vous pouvez avoir accès à certaines bourses alors que vous n'étiez pas éligible en tant qu'élève du lycée encore une question faut-il s'inscrire d'abord à l'UFA si on s'inscrit en Allemagne pour un double diplôme non on s'inscrit d'abord dans l'université d'origine donc la première étape c'est toujours l'université d'origine et après quand vous êtes accepté par cette université là c'est le responsable de programme ou la responsable de programme qui va vous signaler à quel moment vous voulez vous inscrire à l'UFA mais en effet inscription à l'UFA est nécessaire pour après en effet obtenir les bourses et on va évidemment aussi vous demander vous savez bien il n'y a rien qui est gratuit donc obtenir une bourse UFA ça veut dire après aussi de nous révéler vos expériences de nous faire un petit rapport d'études qui qui sert évidemment aussi à témoigner de ce que vous avez fait et qui sert aussi à améliorer les cursus parce qu'en fait nos cursus sont réaccrédités par l'UFA et labellisés UFA tous les quatre ans donc tous les quatre ans les cursus doivent déposer un dossier de reconduction du soutien de l'UFA qui est réévalué par les évaluateurs français et allemands qui traversent toutes les instances de l'UFA donc ça traverse le groupe d'évaluation la commission scientifique le conseil d'université et le conseil d'université décide en tant qu'instance finale pour le soutien ou non d'un cursus et donc tous les quatre ans on réévalue pour garantir vraiment l'excellence de nos cursus pour garantir que à tous les niveaux tout fonctionne bien et là les rapports des étudiants ont une fonction importante parce qu'on on miroite à travers ces rapports aussi aux responsables de programme où il y a des problèmes où il y a des difficultés on leur signale évidemment aussi où les étudiants se sentent très à l'aise mais ça permet justement aussi d'améliorer tous les quatre ans au plus tard mais en tout cas régulièrement d'améliorer régulièrement nos cursus d'accord merci Olivier d'ailleurs j'en profite aussi pour indiquer que le 8 décembre il y a justement des jeunes étudiants de l'association Denk Fabrik qui vont présenter d'une manière générale les études en Allemagne et je pense qu'ils vont pouvoir donner beaucoup d'informations est-ce que quand même Olivier on peut parler d'un coût moyen dans les cursus de l'UFA ou c'est pas un concept qui un coût moyen les coûts sont pas vous avez des coûts si vous faites des études en France vous avez des coûts un peu plus élevés si vous faites des études franco-allemandes parce que le déplacement vers l'autre pays demande un investissement aussi financier supplémentaire c'est bien pour ça qu'on offre cette possibilité d'une aide à la mobilité de 300 euros par mois par contre vous êtes exonéré des frais d'études dans l'autre pays donc en fait vous ne payez pas plus que ce que vous payez normalement quand vous faites des études uniquement en France donc c'est ça un peu la base qu'il faut voir et après il y a évidemment il y a en Allemagne vous avez les frais du Schüttenwerk qui dépendent pas de l'université qu'il faut en règle générale financer du côté allemand mais qui englobe dans une grande partie des villes allemandes par exemple tout ce qui est transport en commun donc en fait on a toute une série d'avantages à travers ces coups-là mais ce serait difficile de dire de vraiment donner un chiffre particulier qui permettrait de voir ça la base c'est vraiment le côté le côté français ce que coûte des études en France c'est pas beaucoup plus beaucoup plus élevé quand on va dans le franco-allemand merci Olivier il y a encore des questions sur le double diplôme est-ce que un élève à Vibac si on interprète le questionnement dans le chat a plus de chances d'être repéré pour intégrer ces doubles cursus UFA pas plus ou moins que d'autres ils auront peut-être par rapport à d'autres l'avantage d'être mieux préparés aux franco-allemands et ça pourrait être un avantage mais c'est pas un critère de sélection particulière donc évidemment on se plaît toujours en tant que responsable de programme quand des élèves à Vibac se présentent pour faire nos cursus mais c'est pas puisque le baccalauréat français est accepté de la même manière que le baccalauréat allemand dans les deux pays pour faire des études c'est pas un supplément c'est pas une garantie d'accès ça peut être un élément mais ça va surtout faciliter les études après ça j'en suis persuadé que c'est du côté facilitation du côté accessibilité des deux pays c'est sûrement un atout merci alors une dernière question sur le cursus à Vibac entre Sciences Po Nancy et la Freie Université de Berlin sur la temporalité en fait est-ce que lorsqu'on a un texte Sciences Po Nancy on peut partir très vite à la Freie Université est-ce que ça peut être rapide ou est-ce qu'il y a un délai minimum en fait on sent l'impatience de certains de nos élèves à partir directement en Allemagne en intégrant un cursus précis mais à être très vite candidat au départ à nouveau Nancy Berlin je ne sais pas du tout je ne pourrais pas vous dire directement j'ai essayé de voir ça en parallèle alors de mémoire c'était au moins la deuxième année sinon la troisième année d'après le retour qu'on a pu avoir dans Sciences Abibac disons en tout cas c'est assez sûr que ça dépend des cursus il y a des cursus qui recrutent au niveau national pour la première année et qui envoient directement les étudiants dans l'autre pays il y a d'autres cursus qui font ça différemment où la première année est d'office une première année dans l'université d'origine ça dépend ça normalement vous le trouverez dans le guide des études alors c'est peut-être alors c'est peut-être pas une bonne interprétation de la question je la reformule est-ce que est-ce qu'on peut intégrer un cursus exigeant français en passant d'abord par l'Allemagne c'est-à-dire aller d'abord à la Freya Université de Berlin pour intégrer Sciences Po Nancy oui alors il faut postuler à Berlin c'est très simple alors il faut simplement postuler directement à la Freya Université de Berlin et si on a le si on reçoit la place d'études là-bas et on est dans le cursus binational dans une certaine logique on intégrera en Suisse Sciences Po Nancy ça peut être une technique une tactique ou une envie ça peut être en effet si on a des difficultés ou si on n'a pas l'accès à travers Parcoursup ça peut être une idée de postuler aussi du côté allemand et après de choisir si il faut savoir que du côté allemand normalement pour le semestre d'hiver les candidatures se font jusqu'à mi-juillet et les universités vont signaler fin août début septembre ou mi-septembre si vous avez une place d'études ou pas donc c'est assez assez proche du début de l'année universitaire ça a l'avantage que vous savez déjà si sur Parcoursup vous avez eu succès ou non pour avoir le cursus que vous voulez avoir donc ça peut en effet être une stratégie de postuler des deux côtés et après de voir où on est admis sachant que pour un ABBAC il y a la possibilité d'être à la fois sur Parcoursup et de postuler côté allemand donc essayer de jouer sur les deux pays pour intégrer certains cursus on n'a pas vraiment de retour de ce point de vue là mais voilà ça peut être intéressant pour nos élèves voilà je crois qu'on a épuisé les questions si vous avez encore des questions c'est le moment de vous exprimer encore sur le chat nous avons encore quelques minutes à consacrer à vos interrogations sinon nous rappelons pendant que les derniers écrivent peut-être leurs questions le programme des semaines de l'ABBAC et du supérieur qui continue dès demain donc tous les soirs vous avez donc le programme a été remis en ligne on peut peut-être le remettre dans le chat vous avez tous les soirs une table ronde une conférence sur un thème d'études différent qui croise évidemment la présentation d'Olivier Hemen ce soir puisque ses partenariats franco-allemands sont actifs dans pratiquement tous les domaines donc demain commence nous commençons avec les études d'ingénieurs l'INSA Strasbourg ensuite on aura une table ronde sur les études de pharmacologie la médecine et la kiné le 26 le 29 des études franco-allemandes en biologie avec le docteur Putz qui viendra comme enseignant chercheur témoigner de la licence franco-allemande en biologie à l'université de Strasbourg les études d'allemand CPGE vous avez aussi les études de droit en franco-allemand les études dans les sciences po de région avec sciences po Bordeaux notamment et une autre soirée consacrée à sciences po Nancy vous avez également une intervention sur les langues avec le thème de la traduction de l'interprétariat et du management interculturel vous avez les études de management et le commerce des études de l'histoire et des sciences humaines étudiant en allemagne mode d'emploi c'est ce que l'on évoquait tout à l'heure avec l'association d'étudiants Dengfabrik qui nous livre son expérience d'étudiant c'est-à-dire de la vie comme étudiant dans le pays partenaire et donc la conférence de clôture avec Jérôme Teilhard sur la question épineuse de Parcoursup et de la Bibac préparer vos questions à ce sujet il répondra également sur le même modèle que M. Olivier Menz ce soir voilà il est 19h55 quelle conférence serait plus intéressante pour faire des études d'architecte je ne sais pas si c'est une question spéciale UFA les études d'architecte c'est un domaine Olivier je laisse la parole on en a au sein de l'UFA donc je ne sais pas s'il y a une conférence plus intéressante que ça mais en tout cas on a sur le site de l'UFA des informations sur le ou les cursus en architecture que nous proposons au sein de l'UFA donc n'hésitez pas à y aller et s'il n'y a pas de conférence qui est assez proche de ça il faut simplement se renseigner auprès des responsables de programme directement voilà donc nous publierons en enregistrement vidéo cette conférence inaugurale sur le site de réseau Abibac n'oubliez pas de télécharger les liens que nous mettons dans le chat actuellement le programme des semaines d'Abibac et du supérieur vous pouvez regarder aussi les vidéos de l'année dernière et cette année il y a d'autres intervenants d'autres étudiants d'autres références et vous pouvez aussi évidemment préparer des questions pour les conférences à venir 19h57 déformation de l'enseignement trinational c'est l'ultime question est-ce qu'il y a des formations on en parlait tout à l'heure dans la présentation Olivier vous nous en vous nous en ouvriez les voix est-ce que ces enseignements sont les petits chouchous de l'UFA par exemple ce serait beau d'en avoir mais déjà au binational la formation des enseignants est incroyablement complexe ensuite s'imaginer trois pays qu'il faut mettre en commun pour après avoir parce que c'est notre objectif après avoir la possibilité d'enseigner dans les trois pays pour l'instant il n'y a encore aucun cursus qui l'a réussi on avait un essai entre la SAR le Grand Est et le Luxembourg qui a grandiosement échoué parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur certaines réflexions donc pour l'instant non quelle que soit votre décision j'espère avoir pu vous montrer un peu le réseau de l'UFA et quelle que soit votre décision pour votre avenir en tout cas je vous souhaite un meilleur avenir possible les défis l'UFA sont des défis extraordinaires enrichissants et si vous avez des questions n'hésitez pas de vous adresser aussi à mes collaborateurs et collaboratrices au sein de la Villa Europa à Saint-Bruc où est le siège de l'UFA et de solliciter pour avoir de plus amples informations si nécessaire voilà merci beaucoup Olivier Mennes merci pour toutes ces informations qui sont une mine pour l'orientation des élèves des Abibac l'UFA reste vraiment une ressource précieuse à garder en mémoire pour tous et vraiment le noter pas dans un petit coin mais dans un grand coin de vos têtes puisque ce sont des opportunités supplémentaires pour vous merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation de cette première conférence Christophe Lapalue vice-président du réseau Abibac Émilie Poncin vice-présidente du réseau Abibac les collègues qui vont intervenir dans les conférences à venir donc je cite dans l'ordre le désordre Thomas Bruner Laetitia Stéphane Annie Burgé Morwena Coquelin Mélanie Bretel Alexandra Cadu Elodie Bargy Edith Weber Jean-Yves Penrat Géraldine Demany et Lysiane Kieffer qui seront donc les modérateurs et qui sont des professeurs Abibac bénévoles qui participent de cette grande action que nous menons maintenant pour la deuxième fois semaine de l'Abibac et du supérieur un spécial merci à Sébastien Jung qui a coordonné qui est grand chef d'orchestre de toute cette organisation cette préparation cette prise de contact avec les enseignants du supérieur je dis j'adresse aussi un spécial merci à tous nos intervenants la liste et dans le dans le programme des SAS qui sont issus des formations que nous avons sollicitées Deutsche, INSA les Sciences Po Bordeaux-Strasbourg pardon Bordeaux-Nancy l'Université de Strasbourg et tous nos intervenants qui seront donc présents lors de cette heure de visioconférence pendant deux semaines merci à tous merci Olivier merci Christophe merci Émilie bonne soirée bonne réflexion sur vos cursus aux élèves qui ont fait l'effort mais c'était dans leur dans leur intérêt de passer cette heure avec nous et à très vite avec l'UFA réseau Abibac et l'Abibac évidemment vive l'Abibac à bientôt